Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le lundi 14 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce neuvième épisode, c'est une soirée un peu exceptionnelle. On va parler des élections régionales qui ont lieu ce dimanche avec le printemps des listes citoyennes. Et ce soir, c'est exceptionnel, nous accueillons cette liste citoyenne qui sont là pour représenter différentes régions. Alors nous avons tout d'abord avec nous Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc notre monde de Bretagne, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, ce qu'on a tous en commun, c'est cette démocratie directe ou cette démocratie participative qui fait qu'en fait, on a tous vraiment envie de remettre le citoyen au cœur du système, au cœur des débats et puis au cœur des décisions. C'est vraiment ça qui nous unit tous aujourd'hui. Superbe. Merci à toi d'être présents. On va approfondir tout ça ensemble pendant deux petites heures. Puis on accueille aussi Sheila. Bonjour Sheila. Oui, bonjour, bonsoir. Merci de nous accueillir sur ton live, Akina. Effectivement, nous sommes des citoyens et nous avons pris la décision de nous engager en politique pour tout le monde et vraiment comme une mission. Donc tout ce qui nous rassemble, ce qui nous rassemble tous ici, c'est effectivement encore une fois la démocratie directe. Et je suis très heureuse d'être là. Merci. Eh bien, le plaisir est partagé. Voilà, donc on a la chance aussi d'avoir avec nous ce soir Linda de Un Autre Monde, Pays de Loire. Bonsoir Linda. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Akina de nous accueillir. On est hyper contentes d'être là avec toutes les listes citoyennes et tout ce qu'on peut sentir comme recoupement de valeurs, notamment les unes avec les autres. Et puis même s'ils ne sont pas présents, il y a tous les colistiers aussi de la liste Un Autre Monde, Pays de la Loire et tous les gens qui s'engagent. Donc c'est chouette. En fait, on est bien plus que là, les quelques personnes réunies. Il y a une grosse puissance citoyenne derrière et c'est hyper touchant. Eh bien, nous aussi, ça nous donne beaucoup d'espoir. On a la chance aussi d'avoir avec nous Timothée. Salut Timothée. Bonsoir tout le monde. Je suis honoré de représenter un collectif énorme en région Centre-Val-de-Loire, collectif citoyen. Heureux aussi d'être à vos côtés autres collectifs des autres régions. Donc nous ne sommes pas en concurrence, mais bien en partage et se dire coucou, on est tous là, on est du même bord, mais ce n'est pas un bord. Et bravo. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous. Les Régionales avec Jérémy Clément et Fissel de Clannes. Super, mais merci encore à toi, Timothée, d'être là. Donc on a la chance aussi d'avoir avec nous Mickaël. Bonsoir Mickaël. Ah, Mickaël, on ne t'entend pas. Ok, il va actualiser sa page aussi. Ah, c'est bon, on t'entend. Ok, donc je disais bonsoir à tous. Merci déjà Akina pour l'invitation. Donc effectivement, moi aussi, je suis honoré d'être le représentant de cette liste citoyenne en PACA, de personnes vraiment très investies. Et ce qui nous rassemble nous aussi tous, c'est bien sûr plus de démocratie et plus de citoyens dans les décisions parce que cette verticalité qui part de haut en bas, on en a tous marre. Super, mais merci encore à toi de prendre ce temps pour venir nous parler d'un autre monde PACA. Ensuite, on a avec nous Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, t'es avec nous. Ok, super. Donc France Démocratie Directe, tu représentes quelle région Lionel ? Lille de France. Super, une sixième région. Et enfin, on a avec nous Arnaud. Bonsoir Arnaud. Me revoilà. Merci. Merci pour ton invitation Akina. Je suis super contente d'être là et de témoigner que l'aventure qui s'est mise en place sur Occitanie, j'imagine que c'est pareil sur toutes les autres listes. C'est surtout une belle aventure humaine de fraternité, de bienveillance, d'écoute. Et ça, c'est magique. Et peut-être que déjà, le fait d'avoir réussi ça, c'est formidable. Eh bien, c'est super. On va passer une magnifique soirée ensemble. On s'excuse par avance pour les problèmes techniques. Je vais essayer de couper les micros. Malheureusement, en plus, on n'a pas le technicien du Front médiatique avec nous. Mais ne vous inquiétez pas, le principal, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Et je me permets de rappeler rapidement quand même dans l'introduction qu'aujourd'hui, nous partageons pour la plupart un même constat. C'est l'impuissance du peuple. Le pouvoir politique sert les intérêts d'une minorité d'ultra-riches contre l'intérêt général. C'est clairement un abus de pouvoir. Un régime démocratique devrait avant toute chose porter le peuple contre les abus de pouvoir. La constitution n'organise en aucun cas ses contre-pouvoirs. Et le peuple n'est pas protégé. La situation ne fait que s'empirer depuis trop longtemps. Donc, la France, aujourd'hui, pour moi, n'est pas une démocratie. Clairement, non. Dans une démocratie, le peuple est souverain et gouverne dans l'intérêt général. La constitution de la Ve République transfère le pouvoir du peuple à des représentants. Et donc, l'intérêt général n'est pas défendu par les représentants actuellement. La constitution ne prévoit pas pour le peuple de moyens légaux de contester l'action des représentants. Et on doit donc logiquement renoncer au mot de démocratie, selon moi, pour décrire le régime français. L'élection en soi n'est pas démocratique, mais l'élection permet essentiellement de choisir actuellement des candidats déjà présélectionnés par des partis politiques. Ce qui va faire évidemment une originalité ce soir avec tous les citoyens présents. Une campagne électorale coûte très cher. Vous pourrez peut-être en parler. se faire élire aussi coûte très cher. Et la véritable démocratie qui confie les pouvoirs à une personne limite ces pouvoirs-là aussi avec un mandat court, avec des mandats clairs. Et la véritable démocratie organise ses contre-pouvoirs aussi efficaces. N'oublions pas la phrase emblématique d'Etienne Chouard, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Face à tous ces constats, il est nécessaire de déborder le pouvoir en place de tous les côtés. Toutes les stratégies ont leur force et leur faiblesse. Et ce soir, nous avons la chance de vous accueillir tous les sept citoyens, citoyennes, acteurs de la cité. Vous n'êtes pas des professionnels de la politique. Et face à tous les constats que j'ai présentés précédemment, vous avez décidé de participer à la bataille des élections. Donc des listes citoyennes pour remettre la démocratie et donc le peuple au centre de la cité. Donc on va partager cette soirée en trois temps. Dans un premier temps, on va revenir sur le point commun et les points communs qui fait que vous êtes tous réunis ce soir en tant que liste citoyenne pour différentes régions. Dans une seconde partie, on va vous laisser un petit temps pour vous présenter individuellement et aussi nous partager vos motivations qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous engager politiquement pour ces élections. Et on finira la soirée avec un ou deux thèmes pour chacune des différentes listes où vous pourrez vous présenter des thématiques qui vous tiennent à cœur, que vous portez à l'échelle de vos territoires et qui sont malheureusement des thèmes qui sont trop peu mis en avant chez les professionnels de la politique ou même quand ils sont mis en avant, ce n'est pas forcément de manière sincère. Donc pour commencer, sur les points communs qui vous réunissent tous aujourd'hui malgré que vous soyez issus de régions différentes, vous m'avez fait part de trois points, quatre points importants qui est vraiment un dénominateur commun à chacune de vos listes citoyennes. C'est la démocratie directe et participative, la transparence politique et remettre les êtres humains au cœur des décisions de la cité. Donc je vais vous demander, chacun à votre tour, on va commencer par Christophe, savoir si vous vous reconnaissez bien, donc pour témoigner aussi face au public, face aux citoyens, que vous vous reconnaissez dans ces termes-là. Et je vous laisse bien évidemment quelques minutes de plus si vous voulez rajouter quelques mots sur votre vision de la démocratie. Merci. 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 Merci.